Sur le thème champignons, briques, c'est un jeu d'arcade, et merde, d'arcade et d'aventure, tant pis, ou RPG, tiens, on va arrêter RPG, c'est juste histoire de gagner une étoile dans un RPG, voilà, histoire de prendre un petit peu de galon sur ce thème-là, hop. Bon, là, on va voir un petit peu, donc à Mario, c'est plus orienté gameplay, euh, l'histoire de Mario n'était pas très avancée, le 1, j'entends, euh, oh, Mario, c'est quand même une atmosphère, euh, ouais, allez, en plus, c'est basé sur l'atmosphère, euh, un jeu convivial, et pour les... le premier Mario était quand même assez casual, on va dire plus pour les joueurs occasionnels. Protection contre la copie, on va en acheter le meilleur. Voilà. Donc j'ai dit, euh, peu de tech convivial et gameplay. On va partir sur un truc comme ça. Ok, la recop des Chubbles Fight, ça c'est bon. Il me faut la hype. Et je peux ressortir la recop de Magical Date 1. Donc on y va. On y va, on y va. Euh, My Cities, donc la recop est terminée. Ça aussi, voilà. Je fais attention, on risque de ne plus avoir de rentrée d'argent d'ici peu. Une nouvelle console disponible. Ouais. On les achète systématiquement, hein. Je suis pas très calé sur cette époque du jeu vidéo, les années 80 des jeux vidéo, je suis pas très très calé. Donc, euh, je préfère acheter les consoles. Je suis désolé, là je vais jouer la carte de l'économie, je suis vraiment, je suis vraiment à la dèche. Tant pis, j'aurai pas gagné énormément de fans, mais ça aura voulue. Ma recop est dans les choux. On va remettre 25 heures. Bon, j'ai que 5 millions dans les caisses. C'est pas ouf pour sortir un jeu de ouf. Et je suis pas prêt de partir dans d'autres locaux, voilà. Donc, juste, je reviens là-dessus, parce que je pense que je suis passé assez rapidement. Ici, la qualité minimum, donc en fait, je rejette automatiquement les jeux dont la qualité est inférieure. Donc en fait, ici, je vais déterminer, auprès de mes filiales, quel type de jeu j'attends. Là, j'attends des jeux exclusivement triple A. Personne n'en sort pour le moment. Donc voilà. Ici, je vais demander des jeux double A, simple A, B+, et ici, tous les jeux. Donc, en demandant tous les triple A, en fait, Zyrtec va continuer à sortir des jeux B+, B-, enfin, des jeux B, B+, A, mais va pas me les proposer à la vente. Ils vont les vendre eux-mêmes, quoi qu'il arrive, systématiquement. Voilà. Après, si je me mets, par exemple, à 4 étoiles, voilà, s'ils sortent un double A ou un triple A, là, c'est moi qui vais... Enfin, ils vont me proposer si je veux le vendre à leur place. Mais voilà. C'est... C'est histoire de filtrer un petit peu... Et ce qui est dommage, c'est que ce filtre-là soit pas un peu plus avancé. Parce qu'à long terme dans le jeu, moi, ce que j'aurais aimé, c'est un filtre également pour demander à avoir n'importe quel type de jeu, donc de B à triple A, mais avoir uniquement des free-to-play. Vous voyez ce genre de truc, quoi. Qu'on me propose uniquement des free-to-play, et pas des jeux à vendre au détail à terme. Parce qu'une fois qu'on a les... Oh oui ! J'ai le service qualité. J'ai dépassé les 50 bugs. Donc... J'ai le contrôle qualité, donc j'ai tout ce qu'il faut. Euh... Ouais. Hop, autre recherche. Donc je cherche, je fais les recherches sur tout ce qui est qualité. Et on va sortir Mario. Manuelle couleur, affiche, jeu de cartes, et t-shirt. Eh ouais, les bugs ! Eh, je sais, je tombe en dessous à cause des bugs, mais là... Donc là, il n'y a pas le choix. Là, il va falloir que... Il va falloir que je déménage. Ça me coûtait cher. Ça me coûtait cher, cette histoire. Mais bon. Putain, 2 millions, ça m'a coûté 3 millions à développer Mario. Purée ! Avec la com, avec la production des cartouches et tout. C'est ça le problème, c'est que les cartouches coûtent cher à produire. Alors, euh... Enfin, après, je ne suis pas obligé de mettre les posters, les jeux de cartes, tout ça. Je peux économiser là-dessus. Mais bon. Oui, et puis, le petit... Non, ce n'est pas ce que je voulais. Page de mise à jour. Ah, il en a resté un persistant. Il restait un bug persistant, apparemment. D'habitude, ça ne réveille jamais, ce genre de choses. Mais bon. Alors... Ouh, 4 000 ! Ça ne se vend pas. Fait chier, ça ne se vend pas. Ah, je vais faire un flop, je ne crois pas. pourquoi ? Pourquoi je vais faire un flop ? fais chier ! C'est à cause des bugs ? C'est bon, ils sont corrigés, les bugs. Euh... Je vais tenter une deuxième mage. Il va être rentable, mais au bout de... Vraiment sur la longue durée, quoi. Il ne va pas être rentable, là... Chaud, ça va être chaud. Ça va être très chaud. On va voir comment ça... Comment ça se tient. Mais ouais, il ne se vend pas des masses. Et pour changer de loco, très peu... Très peu. Bon, écoutez, je vais m'arrêter la procession de tournage, je vois que mon discodier est presque plein. Donc, à plus tard, on verra comment se débrouille Mario. bien, et donc, nous nous retrouvons. Alors, on avait Mario qui peinait à décoller. Et malheureusement, 12 semaines, à mon avis, pour développer un autre jeu, ça va être chaud. Est-ce que je peux faire une recom ? Non, il faut que j'attende 12 semaines. Ça va être pénible. Je sens que ça va être pénible. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ce pétrin ? Bon, en attendant, on va lancer les petits contrats. Et à la limite, ouais, il ne faut que j'ai un bureau de livre, mais à la limite, il faudrait regarder si je peux faire un contrat de développement. Je ne sais pas si ça vaut le coup. À cette étape-là du jeu, normalement, ça ne vaut plus le coup de les faire. On n'en aura même pas fait un, résultat, je crois. Oui, je vais me mettre en avance rapide, excusez-moi. Voilà. On n'est pas dans les awards. ça va être chaud. Il va être tout juste rentable, en fait, je crois. Est-ce qu'on tenterait de rabaisser un peu son prix ? Peut-être qu'en rabaissant son prix, les ventes vont redécoller. Ouais, 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 il est en déficit que de 4 dollars, là. Ouais, on a relancé les ventes un petit peu en... bon. On va partir là-dessus. Il va quand même dépasser les 1 million grâce à la... Comme quoi, c'est en baissant les prix qu'on arrive à faire des bénéfices. C'est... J'ai jamais eu ce cas de figure dans mes parties précédentes. Mais là, ouais, visiblement... Ok, Magical Date. C'était le dernier, une Magical Date. Non, il en reste un. Qu'on va... Qu'on va recommencer dans... Est-ce que... Ouais, non, on va attendre juste la semaine qu'on ait le nouveau thème à rechercher. Ok, Mafia et un jeu de... d'adresse. Toujours sur les jeux d'adresse. Ok. Et sur le thème de la mafia. Alors, sur le thème de la mafia. on pourrait faire un film sur le parrain. Mafia. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Euh, jeu de mafia. Euh, un GTA ? Ouais, voilà. Donc, toujours notre moteur. C'est Arcade ou adresse ? Adresse. Donc, il faudrait améliorer, d'ailleurs. On n'a pas toutes les technologies dessus. On n'a pas toutes les technologies dessus. Alors, hop. On va le garder au même prix, 63 000. Quoique le plus cher de nos moteurs est à 130 000, j'ai envie de le mettre au même prix. Allez, on va faire ça. En attendant, on va refaire quelques contrôles de prod. Alors, j'ai vu l'épisode précédent, je suis désolé que le son de mon micro était un petit peu bas. J'ai eu le temps d'encoder la vidéo et la dernière coupure, c'est pour ça. Je suis désolé. Je sais d'où ça vient, mais je ne sais pas comment c'est arrivé. Alors, attendez, on va tenter l'impossible. On va tenter l'impossible. On a peut-être pile poil le temps. Might of Magic, ok. Ok. On va aussi me balancer une recom. Donc, avec le manuel noir et blanc, sans affiche, sans rien. J'avais dit que les locaux supérieurs, ils étaient à combien ? Là, on est sur ce à 500. Ouais, on... Ah, ça m'embête de prendre ceux-là. On pourrait, mais je préfère qu'on ait encore un peu plus de fond. Ça va être juste, ça va être juste. Ça va être juste pour sortir la mise à jour de Mario. Il faut qu'il a sorte dans la semaine, là. Il faut qu'il sorte absolument dans la semaine. Résultat, est-ce que ça se relance ? Ça se relance un tout petit peu, mais bon, c'est histoire de tenir deux semaines de plus, quoi. Bon, ça valait peut-être pas le coup de faire la mise à jour. On va développer notre jeu. Donc, sur le terme de la mafia, on avait cherché par une advertence Cyberpunk, mais... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est-ce 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 que j'ai d'autre ? ça me parle bien. Je ne sais pas, mafia, cyberpunk. Jeux d'adresse. Jeux d'adresse, et on va essayer d'avancer un petit peu les RPG. Adresse RPG, cyberpunk. Ouais. On va faire un jeu spin-off. On va imaginer un jeu spin-off. Pour ceux qui sont fans, enfin voilà, qui aiment bien les jeux Bec Dejda, j'ai joué longtemps Fallout 3. Je n'ai jamais fait de vidéo dessus, mais voilà, j'ai joué longtemps à... Et donc, je propose qu'on fasse un jeu spin-off qui s'appellerait il me semble que ça s'appelle comme ça, Tenpenny. Tenpenny Business. Il me semble qu'il y a deux n à Tenpenny. Tant pis, on va l'écrire comme ça, j'ai un doute. Et donc, c'est un jeu d'adresse. Adresse RPG, Mofia Cyberpunk. Ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Excusez-moi, je replace bien mon micro. Ouais, 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 on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Attendez, juste avant... Ah, on a la Megadrive. Ah oui, la Megadrive. Oh, je l'avais pendant un temps. Je l'ai pas eu longtemps, mais je l'ai eu entre les mains, cette console. Attendez, je retire juste les plateformes-là pour voir laquelle est la plus avantageuse. Donc, Katari, et... D'accord, d'accord. Elle en est où, là ? Ouais, d'accord. Elle vient à peine d'apparaître sur le marché, donc c'est pour ça qu'elle est très basse encore en termes de place sur le marché. Mais, clairement, ça vaut le coup. Donc, gameplay. Ouais, on va regarder tout avec lui. Hop. Ouais, pourquoi je vérifie ça ? Hop, allez. On va tenter ça comme ça. Sachant que j'ai la convention, à mon avis, qui va arriver d'ici peu, là. On est au mois de mai. Je crois qu'elle est en juin, la convent. Ouais, bon, Mario, 2 millions, c'est pas ouf. Mais bon, c'est déjà ça. Il aura mis du temps à être rentabilisé, en fait. c'est ça le problème. Ouais, la convention. Tant pis, je la claque. Je claque les 3000. Ok, Mario, 2 millions. Ah, et Magical Date. hop. Bon, on a une très bonne hype, grâce à la convention. mais là, clairement, on a des soucis de différents ordres. Déjà, les développeurs sont longs, parce que la charge, la charge de travail a augmenté, évidemment, avec les nouvelles technologies intégrées au jeu. Je crois que j'ai pas trop à avoir le choix. Il va falloir que... Il va falloir que je parte. Il va falloir que je parte dans d'autres locaux et faire des bureaux plus grands. Je peux emprunter jusqu'à combien à la banque ? Je peux emprunter jusqu'à 9 millions à la banque. Ce sera suffisant pour... Ouais, je... Je change de locaux, je fais un prêt pour recréer toutes mes salles. Et au moins, je pars sur d'autres... Avec toutes les bases que le jeu me propose, quoi. Ah, il me manque encore le... Attendez, il me manque encore une salle. Ouais, t'as une panique business. Truffé de bugs. Écoutez, tant pis. On va juste mettre le manuel couleur. On va réduire légèrement le prix. 78%. On va développer le patch tout de suite. de bugs. Et on va... J'ai enlevé des trucs, c'est pour que le coût, là, de production soit moins élevé que... Alors, je vais faire un truc. Je vais produire 25 000 par 25 000. C'est une fonctionnalité, voilà, qui peut servir. On va la tenter comme ça. Et on peut toujours lancer les recoms. Bon, il n'y en a pas en cours. Je vais vendre les jeux que je revendrai plus. bon. Ouais, j'ai un doute sur le pack de... 35 000 de plus pour 29 points de plus en game. Ouais, ça vaut le coup. Ça peut le rendre rentable plus rapidement, ouais. Mais voilà, par exemple, la mise à jour, elle va arriver après la... Ouais, après la parution, donc c'est... Ça ne sert à rien. Il vaut mieux s'appliquer le patch de mise à jour juste avant que ça sorte, mais bon. Bon, ça va aller. Je pense que ça devrait aller. Donc là, ce qui se passe, c'est quand je vais être en rupture de stock... Ah ouais, ils vont à 18 000 par semaine. Bon, voilà. Donc là, on a l'impression que c'est bas, mais en fait, j'ai des commandes en attente. C'est parce que voilà, je produis 25 000 par 25 000. Je vais peut-être augmenter un petit peu d'ailleurs. Mais ça permet vraiment de bien équilibrer les coûts et les... Donc ce qui fait qu'il y a des semaines où on a l'impression qu'on vend moins, c'est parce qu'il y a des commandes qui sont en attente. Donc, donc ça fait un peu dents de scie, mais ça se vend bien. bon, on va essayer de le vendre comme ça, même si je dois augmenter un petit peu. Je vais augmenter un petit peu la... j'ai passé à 50k en automatique. Voilà, comme ça. Ok, et on a pile poil le temps peut-être pour développer une suite. vu qu'il se vend bien, on va essayer de sortir une suite. C'est l'adresse. C'est con. Ok. Ok, ok. Oui, on garde l'équilibre. Ok. Après, toujours pas... Là, l'avantage, c'est que le... Je pars avec 25% déjà de... de hype, donc ça va me coûter un peu moins cher en marketing. Ouais, c'est bon, tant pis ni business, ils se vendent à 6 millions. Ouais, c'est correct. Le truc, c'est que je n'ai pas eu à avancer les... à avancer trop les frais de... Comment, les frais de création, vu qu'en fait, je les crée au fur et à mesure. Limite, je les crée à la demande, quoi, presque. Donc, je ne sais pas, si c'est mieux de faire comme ça, honnêtement. Parce que j'ai l'impression que la hype, elle rechute vite avec ce système, en fait. Et surtout, on a moins l'effet courbe qui voit vraiment où on est la durée de vie de notre jeu. Là, par exemple, j'ai vraiment l'impression que ça se vend mal. Ouais. Enfin, que ça se vend plus très bien. Donc, j'aurais bien fait un pas de jeu mis à jour, mais bon, j'ai un autre jeu en... Enfin, j'ai la suite qui est en attente. Il va me rapporter 8 millions, ça va. On va peut-être partir dans d'autres locaux, en fait. Musical date. Hop. Je vais repartir pour une recom. Ouais. Allez, on part pour la recom. The... Ice of the Moon. Ah oui, le jeu de merde. Ouais, bon. Allez, hop. Allez, comment tu te vends ? Ouais, ok, c'est de la merde. C'est vrai, ça aurait été de la merde. Même dans sa recom, ça aurait été de la merde, ce jeu. C'est ouf. Enfin, bon. Alors, on va attendre la suite de Tempany Business. Et ensuite, on changera de locaux. Comme ça, dans les années 90, on aura des locaux un peu plus grands. Ce sera cool. Je vais partir sur les locaux à 4 millions. Pas tout de suite à 12 millions parce que... Parce que ce serait sympa, mais... Ouais, non. Ok, Tempany Business. Donc, le 2. Ouais, là, j'ai trop de bugs. Ça va... Ça va ruiner... J'ai encore ruiné ma note, ça. Ouais, 79. Bon, c'est pas encore très grave, mais on sent bien que... Il va me falloir le bureau de... de développement... Le... Le... Le qualité, le... Le bureau qualité. Il va absolument me le falloir. Quel con. Pourquoi j'ai fait ça ? Il y a d'autres choses à faire avant. Euh... Bon. Stopper la production. On va laisser se vendre les 22 000 qui manquent. Tempany Business. Euh... C'est vendu à combien, donc, le précédent ? Ouais, donc, on va partir sur 250 direct. Purée, j'ai pas... J'ai pas sorti... Tout ça parce que j'ai lancé un contrat au milieu de lancer le... Le patch de... Correction de bug. Allez, faut que vous me corrigiez les bugs tout de suite, les gars. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sinon, le jeu va faire un flop direct. Bon, il va faire un flop. Ah, fais chier, la suite va faire un flop. Et encore, ils se vendent à 16 000. Mais bon, il faut attendre que les bugs se... Voilà, les bugs se corrigent. On va quand même essayer de sortir une mise à jour. Allez, hop. Oh, il va se rentabiliser. Il va se rentabiliser quand même. Ok, et le premier a quitté... Le premier a quitté le marché en nous rapportant 9 millions quand même. 9 millions, 7. C'est pas dégueulasse. Honnêtement, c'est pas du tout dégueulasse. Et t'es un pénis de business déjà en... en vente. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on est pas mal là. On est vraiment pas mal là. On a des nouvelles technologies, on va les rechercher rapidement. Et on va pas tarder à changer de... Je pense que dès que Tempenny Business n'est plus sur le marché, ce qu'on fera, c'est on... Ah, quoi que... On a le nouveau genre tendance qui arrive là dans deux semaines. On peut peut-être encore repartir quand même sur une session avant de quitter les locaux et peut-être partir après à terme sur des locaux plus grands. J'ai pris le grand, hein. Il faut prendre le grand quand c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est quoi ? Arcade. Toujours arcade. Ah non, oui, c'était adresse précédemment. maintenant, c'est arcade. Arcade et film. Ben, ok. Ben, on va tenter de faire ça. Ah oui, donc, j'ai les recherches en cours. Oh, ce carnage, il est déjà à 6 millions. La suite de Tony Penny Business est déjà à 6 millions. Sympa, sympa, sympa. Alors, film. Film. Voilà. Ok. Eh ben, on va partir quand même sur un nouveau développement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On y va. Tant qu'on y est. Je vais regarder d'abord, alors, avec adresse. Non. Arcade. Arcade et... On va finir Enigme. On va changer un petit peu. Et... Qu'est-ce qui irait bien avec film ? Qu'est-ce qui irait bien avec Enigme ? Enigme, film, et arcade. Ouais, non, non, j'avais une idée, mais... Non. Euh, ça irait pas. J'ai pas l'idée. J'ai pas l'idée. Film, rendez-vous, arcade Enigme, ça serait pas mal, ça. On va ressortir un jeu date à la con. À jour, rendez-vous, film, arcade Enigme, euh... Stalk your idol. Il y a un E à la fin d'idole ou... Pas forcément. C'est peut-être un idole masculin. Euh, Stalk your idol, ouais, voilà, allez, hop, ça, c'est nickel, c'est nickel. On va commencer à partir de toute façon en vrille, sur les noms des jeux. Toutes mes parties, ça finit toujours à partir en vrille, arriver à un moment, au niveau du nom des jeux. C'est un jeu de film, donc on va plutôt se baser sur l'atmosphère, un truc convivial. Et ouais, pour les joueurs occasionnels. J'ai pas une protection contre la... Ouais, si j'ai une protection contre la copie, un peu mieux. On va la prendre. Alors, on a dit, euh, graphin, euh... Ouais, donc on va essentiellement se baser sur, euh, graphisme et son. Et on est reparti pour une petite com sur Stalk Your Idol. Donc un jeu où tu fais, où tu enquêtes sur ton idole pour essayer de le rencontrer. Voilà. C'est... rigolez pas. Le pire, c'est que si un jeu comme ça sortait, je suis sûr que ça ferait un carton. En vrai. Euh... On a peut-être le temps de faire quelques contrats. Ouais. Et peut-être même de faire une recom. Non. On a pas la possibilité, il faut encore trois semaines. Ah, Tenpenny Tower. Eh, Tenpenny Business, je veux dire, rupture de stock. Euh... Ben, arrêtez l'automatisation et au prochain que je remette quelques cartouches dans Tenpenny Business. Euh... On va remettre 50 cas. Euh... Peut-être pas. 25 cas, ce sera suffisant, je pense. Ah, quoi que, ouais. Si ça se voit à 5000 par semaine... Ouais, non. Ça va dépasser. Il va falloir que j'en fasse un peu plus. Allez. De toute façon, ça servira à la recom. hop, et hop. En tout cas, les stocks sont pas très gros, donc c'est bon. On gère assez bien le stock, grâce au recom, toujours, toujours. Les recoms, c'est génial. Ça gère vos stocks, ça vous rapporte un petit peu de pognon, honnêtement. Tout ce qu'il faut. Structure Idol. Vos programmeurs ont obtenu un kit de développement, SDK Software développement kit. De ce fait, certains problèmes techniques ont pu être résolus. Oh, les mecs, ils ont été sur Stack Overflow. C'est un site de programmeurs, Stack Overflow. D'accord. Ils ont obtenu un SDK sur quoi ? Sur le SDK, quoi ? Le SDK Java ? Ils ont... Le JDK ? Bon, je vous parle peut-être chinois pour ceux qui n'ont aucune notion en développement, mais... Ils ont peut-être chopé le SDK Android 1.0. Vous allez savoir. en parlant d'Android, vivement qu'on est les free-to-play dans le jeu, là. J'attends que ça, moi. On a encore 50 milliards de bugs, toujours. Allez, hop. Donc, produire ça même, évidemment. Oui, dans 4 semaines. on va garder la même formule. Et pour une fois, on ne nous reproche pas les bugs. 78%. C'est toujours pas très très bon, mais... mises à jour. Corrigez-moi les bugs. Et pareil, on va repartir sur 250 000 de production. En tout cas, tu vas me peigner business si ce sera bien vendu. En vache, il nous a rapporté 2 fois 9 millions. Honnêtement, ça vaut le coup. Mise à jour. On va faire... On va lancer quand même la mise à jour. Pour avoir quelques points en plus dans les designs et tout ça. Allez, vous avez 3 semaines pour la faire les mecs. 2 semaines. Allez, vous passez les textures en... en 68, en 64. Ouh, Team Penny Business, meilleure bande sonore. Eh bien, on est bien là. plus 1 000 fans. On est à 124 000 fans. C'est plutôt pas mal. Oh oui ! La mise à jour, elle sort juste à temps pour la première semaine de vente. Ça se vend à 20 000 par semaine. Oh nickel ! Ça va être rentabilisé en quelques semaines, ça. Ça va être rentabilisé là en 3 semaines. Je pense. Ouais. Alors, on a encore de nouvelles techs. un peu plus de 9 millions. Un peu plus de 9 millions. Eh ouais, eh ouais ! La recomme. Bon, de Mario, la recomme. Mario n'aura pas eu le succès est-ce qu'on t'est ? On le sort immédiatement. Hop, on n'attend même pas une semaine. On y go. Ouais, bon, toujours moins pire que l'autre jeu, mais c'est pas... 45 000 la première semaine. Ouais, c'est moyen. Comme on recomme, c'est moyen. Allez. Donc, on est sur l'audio. Enfin, au niveau des technologies recherchées, on est sur l'audio. Une console de... Ouais. Bon, je pense qu'on va changer de loco. Ouais. 20 millions. Après, euh... On peut même prendre les bureaux immenses, hein. Ouais. On va prendre les bureaux immenses, je pense. Et on va partir maintenant. Allez. On part. On n'a rien en attente. On a que les... Le truc, là, qu'il faut absolument créer en premier, c'est le... Hop, voilà. C'est les stocks. On peut absolument créer les stocks en priorité, là, histoire de continuer les ventes. Et cette fameuse salle de stock. On va la faire... Pour le moment, on va la faire là-bas. Ah oui, alors, attendez. J'active ça. Ça. Salle de stockage. Et on va partir sur... Une bonne salle de stockage, quand même. 10 x 10. Ça va coûter cher, ça. Euh... On va partir sur du... Ouais, du 6 x 6. Voilà. Ça fait 2 millions de stockage. Ça vaut largement le coup. Euh... Et... Donc, on va créer... Notre salle de dev. Donc, cette fois-ci, on va partir sur l'idée de... Euh... Ouais. Euh... 10 x 8. Ouais. Pour avoir 10 développeurs, là-dedans. Ouais. Voilà. On va avoir 10 dev. Au niveau des salles de com', on va garder, euh... Par contre, la dimension... Euh... 4 x 10. Par contre, on va peut-être en créer 2. On va éventuellement en créer 2, mais pas tout de suite. On en créera 2 à l'occasion. Ensuite, on a la salle de R&D. Donc, on est parti là-dessus. Ouais, cote, allez, hop. On peut peut-être en mettre un cinquième, quand même. Euh... C'est... Voilà. Comme ça, ils sont 5 au R&D. Et on a déjà plus de monde. Si, non. Ouais, ok. Il y en a un qui n'est pas content, parce qu'évidemment, la qualité des bureaux a diminué. Évidemment, il y a plus de salle de repos, il n'y a pas de toilette pour le moment. Mais on va les faire. Bon. Bon, on va les faire de même maintenant. On va les faire un peu de temps après. Il faut juste qu'il soit patient, le mec. On va faire tout de suite les deux salles de contrôle qualité. Il va nous falloir deux salles. Donc, on va les faire là. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc, pourquoi deux ? Parce qu'il va y avoir un contrôle qualité qui va s'occuper des bugs, et l'autre qui va s'occuper du contrôle de gameplay. D'améliorer les gameplays, tout ça. Ensuite, on va voir les graphistes. Eux, je crois qu'il leur faut des gros bureaux. On va tenter du 10 x 10. Un petit peu ce que ça donne. C'est même pas suffisant. Euh... Bon, si on n'a que 9 graphistes, ça devrait aller, mais... On va vendre ça, on va vendre ça. On va juste zoomer un petit peu. Euh... On va déplacer ces trucs-là. Et donc, euh... En salle de graphiste. D'accord. Attendez. Hop. Il y a une lampe qui fait chier. Je ne l'ai pas vue. Hop. Dégage. Euh... Non. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est cette icône-là. Bureau de graphiste. Bon. On a nos 9 graphistes. Euh... Ensuite, on va avoir... Le studio de musique qui est pareil est assez gros. Est-ce que si... Si je fais ça... Ouais, j'en ai que 6. Bon. Écoutez, pour le moment, ça ira. Et là, par contre, il va falloir embaucher du monde. Là, il va falloir embaucher du monde. Alors, pour le moment, on va prendre des contrats en vêtus en voilà. Et il me manque une autre salle, évidemment. Vous l'avez... Vous l'avez certainement hurlé. La salle de prod. 4 fois 30. Ça me coûtait cher, ça. Et ça passe. Ça passe dans le budget, dis donc. Eh ben. Salle de prod. Non. Exécution automatique. D'ailleurs, là-bas, je crois que j'ai oublié aussi l'exécution. Non, je l'ai fait, l'exécution automatique. Ok. Ensuite, il me manque simplement la petite salle de repos. On va faire une petite salle de repos, voilà. On va caser juste là une toute petite salle. On ne va pas... Hop. Voilà. Et... On va faire les toilettes. Juste ici. Les toilettes un peu plus petites que les précédentes, mais... Voilà. Elles feront l'affaire. Qu'est-ce qu'il me manque en salle ? Il me manque la salle de support. J'ai oublié la salle de support. Quel con. Et justement, alors attendez, je regarde qu'est-ce qu'il me manque d'autre en salle. Donc, la salle de support. Donc le développement de console, on a dit qu'on l'attendait. Il me manque la direction également. Je vais faire la direction tout de suite. Je vais la faire là. Hop. Et on va faire une méga salle de support. Ça ne va peut-être pas beaucoup. Ouais, allez. On va faire ça. Et là, on va embaucher du monde. Là, c'est parti. Toutes les semaines, on embauche du monde. Je laisse l'IA du jeu choisir pour moi. Oh, d'accord. Ok. Passer à travers les murs, les mecs, je ne vous dirai rien. Bon. On n'est pas trop mal pour le moment. Là, les fans gueulent parce qu'il n'y a personne. Voilà. On va juste répartir un petit peu. Ça va se répartir tout seul. de toute façon, grâce à l'IA du jeu. on va se répartir un peu. Ben alors, les mecs. Il y a des places. Allez-y. Parfois, l'IA galère un petit peu à trouver des places à tout le monde. OK. C'est parti.